Bah mon pote, avec tout ce qui s'est passé cette année, on a eu quand même de superbes films. Heeeeh, monsieur le bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Je vais vous conter mes meilleures expériences cinématographiques de cette année 2020. Et ouais, je te l'accorde, ça n'a pas été une des années les plus faciles de notre vie. C'était dur, c'était âpre, mais mon pote, on est toujours ici, donc il faut continuer à avancer. Comme disait le beau Sylvain Stallone dans Rocky. Donc avec les multiples fermetures de cinéma, on a dû improviser, on a dû prendre des films de plateforme. On a dû sortir aussi la carte bleue pour payer des films en VOD. Parce qu'en 2020, j'ai été le plus honnête possible, c'est l'année où j'ai le moins piraté de ma vie, tu vois. Et j'en suis pas peu fait, hein. Dans toutes ces pérépéties, j'ai réussi à me placer plus d'une centaine de films. Du bon, du très bon, du moins bon, voire du mauvais. Mais on va les laisser de côté. Et comme d'habitude, j'ai sorti La Rebutrieuse, et j'en ai dégagé 27. Bien sûr, je peux pas tous les nommer, parce que ça va être hyper relou et hyper long. Donc j'en ai gardé une petite quinzaine, et nous allons partir tête basse sur mes mentions honorables. Ouvrons la route avec les enfants du temps, après le splendide Your Name, Maloko Sinkel nous offre une magnifique fresque initiatique et écologique, avec des visuels et une bonne son à tomber. The Farewell avec la découverte de la surprenante réalisatrice Lulu Wang, avec aussi la révélation de la rappeuse Aquafina, qui signe une des plus belles performances de l'année. The Wedding Guest, un des meilleurs réalisateurs britanniques, Michael Winterbottom qui signe son retour avec Dave Patel en cavale, entre l'Inde et le Pakistan, c'était tellement pur. 40 ans toujours dans le flot, un New York arty en noir et blanc, sous fond de théâtre et de rap, que demande le peuple. On a eu aussi des animés de grande qualité avec Soul et en avant, qui nous rappellent encore une fois que Pixar sont les boss, pour mélanger les styles, pour te faire chialer et rêver en même temps. C'est trop classe. The King of Staten Island, le retour de Jude Apato, avec une Dream Team Comedie emmenée par Pete Davidson, c'était trop bon. The Best of Night, la révélation d'un nouveau réalisateur qui arrive dans le game, qui nous a donné le meilleur film de science-fiction de l'année. Andrew Patterson nous a baladé tout au bout de la nuit. Et là on rentre dans une catégorie à part des inclassables, qui sont des top films, qui peuvent pas être dans mon top 10 tellement ils sont ouf. Sans doute l'un des meilleurs de l'année, Monk est un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre du cinéma, sur le cinéma, pour le cinéma, avec un C majuscule. Rentrant de plein pied dans mon top 10 mon ami. A la 10ème place, au revoir les cons. Je devrais dire au revoir le cinéma parce que c'était ma dernière séance avant ce putain de confinement. Bordel quelle tristesse. Mais cet éteint de feu d'artifice du pantélien passe au crible de notre société contemporaine en manque d'amour, en manque d'humanité. C'est beau, c'est drôle, c'est violent, c'est inspiré. C'est un festival de couleurs devant tes yeux, qui est un véritable must-to-see en 2020. Et je suis obligé de te mentionner que Virginie Fiera est peut-être la meilleure actrice francophone ? Non, hein ? Si je retrouve le dossier, je vous m'aiderai. Wow ! Quoi, wow ? Il pose son arme et on va discuter tranquillement ! Neuvième place avec Da 5 Blood ! Spike lui revient à toute patate. Dans un film qui va sonder habilement le symptôme post-traumatique de 5 soldats afro-américains, qui retournent au Vietnam dans un pèlerinage. Un film hautement politique, scindé en deux parties qui m'a scotché de bout en bout. Et mon pote, les 20 dernières minutes sont d'une splendeur. Spike lui, faut que t'enchaînes, t'es vraiment chaud là ! Je veux aussi un Oscar pour Der Rolando, parce que sa performance est vraiment trop folle. Huitième place pour First Love ! Un des premiers films que j'ai vu cette année, un de mes premiers amours. Mon chéri, Takeshi Miike, tu m'as tellement manqué ! Le mec dans le plus grand des cams nous balance la romcom de l'année. Entre deal qui tourne mal, guerre des gangs, des scènes complètement hallucinogènes, la société Tokyo Hit qui en prend son grade. Et j'insiste sur cette belle et vraie histoire d'amour entre ce boxeur et cette cold girl. Qu'est-ce que c'était beau, bon sang ! 7ème place pour Peanut Butter Falcon, le cri du faucon. Qu'est-ce qu'il est nul, le titan français ? Je l'ai rattrapé pas plus tard qu'hier soir, il m'a imprigné de mon cuir chevelu jusqu'à mes petits orteils. Tellement ce road trip dans le sud profond est de toute beauté. Et c'est avant tout un long métrage d'une grande justesse sur le handicap, avec une osmose parfaite entre le légendaire Chia LaBeouf et le très touchant Zach Godzagen. Et dois-je te mentionner que de film en film, Dakota Johnson devient de plus en plus désirable ? Non hein. 6ème place, je veux juste en finir. Mais je peux pas en finir avec ce film tellement il est puissant ! Encore un film où tu vas passer du rêve au cauchemar, à la limite de la réalité. Difficile de décortiquer le vrai du faux. Il faut se laisser totalement emporter, sinon tu vas passer à côté du délire. Se laisser emporter par ce casting somptueux, avec des dialogues à ralange qui peuvent basculer d'un moment à un autre. Un somptueux film sur la perdition, sur le temps qui passe, sur la nostalgie, sur les regrets, sur la famille. Le mec a ratisé l'art, Charlie Kaufman, t'es un tueur. 5ème place pour Madre. Je pense que Rodrigo Sur Huguayenne a pris son abonnement sur la chaîne Robo des Bois Chronicles. Le mec est encore là, il a réussi à se placer encore dans ce top 10. Et c'est tellement mérité, car Madre est un drame thriller introduit par la beste scène d'ouverture de l'année. Pour nous emmener au plus profond dans ce deuil impossible de cette mère qui ne sait plus si elle est vivante ou morte. Dans les magnifiques paysages du sud-ouest, des plus belles régions de France. Bien mieux mise en valeur que par nos chers réalisateurs. Le petit mouchoir ! Ce film est déroutant, suffocant, implacable. Sur Huguayenne qui en plus confirme que c'est un magnifique conteur, c'est peut-être le meilleur technicien caméra du game. A ne pas rater. Quatrième place, Invisible Man ! Mais bien apparent, parce qu'ici on a affaire à L'Etoinelle, un des réalisateurs les plus excitants du moment. Très sincèrement, mon pote, je ne me dis pas un copain sur ce Invisible Man, parce que c'était du Blue Mouse, mais ce film est la série B de l'année. Tout est bien foutu, structuré, designé, pour nous faire triper pendant deux heures. Ils ont réussi à mélanger les genres avec brio, l'horreur, la science-fiction, le drame conjugal. Avec une mise en scène remarquable, avec une Elisabeth Moss, je ne sais même plus de la confirmation à ce niveau, je pense que c'est la meilleure. Point à barre, personne ne peut la tester la meuf. Ce Invisible Man est une réussite, sur le fond, comme sur la forme, c'était trop bien. Et vivement le prochain film de L'Etoinelle, ceinture. Troisième place avec le premier film que j'ai vu cette année, c'était 1917, et cette course contre la montre à la vie à la mort est restée dans mon cœur. Un film inoubliable, avec des moments d'anthologie. Certes, un vrai faux plan séquence, mais la technique est tellement belle, et ses couleurs, et ses acteurs, et surtout cette course de fin, j'en pouvais plus, je voulais sprinter avec lui tellement c'était beau. Un film de guerre déjà légendaire, où tu vas ressentir la pression, la crasse, la terreur des balles et des bombes, qui s'ilfe à côté de tes oreilles. Sam Mendes a fait un travail formidable, qui mérite sa troisième place. Deuxième place avec le coup de cœur de l'année, où vous devriez dire le coup de sang de l'année. Why don't you just die ? Le cinéma russe, dès qu'ils s'y mettent, c'est des fous furieux les gars. Et là, dans ce vrai faux huis clos, ils demandent comment ça veut tenir, parce que l'été sur le fil du rasoir. Et ce jeu de massacre n'arrête pas, avec cette mise en scène originale, une belle exploitation du décor, une superbe bande-son, tordue, drôle, superbement ficelée, parce que le nom de Cliffhanger, j'arrive pas à les compter tellement c'était fou. Une pépite venue de Mother Russia, et c'est là que tu vois que les Russes, ils sont durent au mal les gars. Pour les buter, faut y aller. Deuxième place, ô combien mérité les gars ? Yaktébialoublu. Faut peut-être que sûre que t'as eu une Russe aussi. Et la première place, sans vraiment me surprise, parce que j'ai tellement kiffé ce film, et je l'ai tellement saucé. Waves ! La vague de très Edward Schultz m'a fait chavirer, m'a fait boire la tasse, mais une très belle tasse mon pote, parce que ce film est vraiment trop beau. Un film sur deux heures qui a réussi à capter l'heure du temps. Un film qui va te parler de jeunesse, qui va te parler de parentalité, avec une réalisation tellement virtuose, tellement belle, qui sert le propos. Une distribution remarquable, une vague qui a tout écrasé sur son passage. Mon pote, si t'es ami avec le rebeu, t'es obligé d'aller le voir et de me dire ce que t'en as pensé. Un film sidérant de beauté, un film coup de poing, qui n'est pas prêt de me quitter. Vive mon glorie ! Terminus pour ce top 10 cinéma de cette année 2020. Merci pour tes likes et partage tes commentaires. Là tout de suite maintenant, lâche moi un commentaire avec ton top 10 à toi. Mon ami, ça m'intéresse fortement. Et dis-moi aussi ce que t'as pensé de ce classement. Dis-moi s'il y a des films qui ont rien à faire dans ce top 10. Insulte-moi si tu veux. Rebeu des bois, rebeu des bois, rebeu des bois, et t'es une salope. Porte-toi bien mon ami, passe de bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout une superbe année 2021. Qu'elle te soit plus belle et plus gracieuse que cette magnifique année 2020. Pour toujours regarder le bon côté des choses, on est encore là mon pote, on est en vie, on chie en oise, on souffle, on respire, on kiffe, et aussi faites l'amour. Peace and love ! Lord knows I've held on to way too much hate in my life. But all we have is now. All we have is now.